et bonjour à tous ici souda pour une nouvelle vidéo crusader king 3 qui non pourquoi personne connaît crusader king 3 si tu connais pas crusader king 3 t'es au bon endroit il suffit d'aller directement en dessous tu t'abonnes c'est toujours ce qu'il faut faire en premier et ensuite tu cliques sur mon pseudo et tu vas tu vas regarder toutes mes vidéos parce qu'il ya des tonnes de vidéos crusader king 3 avec des explications sur qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pas qu'est ce qu'il faut faire pas faire et aujourd'hui je vous donne un conseil de fou de malade mais c'est uniquement pour les abonnés alors tu t'abonnes qui me qui spam pour l'abonnement vous rendez compte quand il spam pour l'abonnement mais pourquoi pas un ok ce conseil c'est un conseil débutant mis à personnage donc si tu me suis depuis le début tu vas dire putain mais soudain tu nous l'a déjà dit en live tu nous l'a déjà dit sur discord parce qu'il ya un discours il faut aller sur le discord le lien est dans la description tu nous rejoins sur discord taxé au chan ck3 en choisissant ton rôle et tu vas avoir des dizaines de conseils des gens qui t'aident des gens qui ont été une petite question même le truc le plus ridicule du monde sache qu'on l'a déjà pensé on l'a déjà optimisé et tu peux venir nous passer nous poser la question ok ce conseil là c'est comme le titre le dit avoir la primogéniture sur tous les personnages quel que soit l'endroit dans le monde et quel que soit ta religion et quel que soit des règles quelles que soient les règles tu peux avoir la primogéniture à tout moment beaucoup d'entre vous y ont pensé grâce à cette technique et je vais vous donner même une technique bonus pour ceux qui auront jusqu'à la fin de la vidéo ça va être une technique qui va vous expliquer comment en fait il ya le mode facile il ya le mode facile avec cette technique c'est pour les débutants et pour les mecs poussés qui veulent vraiment chier vous pouvez aussi avoir la primogéniture avec la deuxième technique la première technique c'est simple je vous la montre au cas où vous avez créé un personnage vous créez un personnage est encore plus simple que si vous ne vous faites pas la création on va prendre l'italie qu'est ce que tu parles louis 2 on va créer un autre personnage un garçon et vous allez pouvoir lui mettre tous les traits vous voulez vous vous rappelez il ya des vidéos c'est horrible c'est tout à fait horrible il y avait un problème de lumière il ya plus de problème de lumière c'était juste horrible bon vous avez créé un perso il ya une vidéo qui s'appelle les cinq meilleurs perso pour commencer une game je reconnais que la vidéo on va en refaire une on va faire un truc propre un jour je vous promets bien on va faire un truc trop bien où je vous crée des persos originaux et sympa et marrant j'avais créé des trucs un peu optique mais là on va faire vraiment vous créez le perso vous voulez vous prenez la vidéo que que je vais mettre dans la description dans le lien utile c'est la vidéo de création des personnages et vous a juste changé un trait que vous allez mettre sur tous les personnages vous l'aurez deviné on va parler du trait qu'on va jamais trouver ici le trait ça dit cause pourquoi le très sadique le très sadique c'est la technique de la propre primogéniture à tout le monde pourquoi mais pourquoi soudain et va en fait ce trait là il permet de faire des complots hostile contre tes propres enfants donc tu fais autant d'enfants que tu veux si c'est les filles qui vont diriger ton empire tu assassines toutes les filles sauf celle que tu sélectionnes celle que tu veux mais on va pousser un peu plus loin dans la vidéo pourquoi et quelle fille on va sélectionner et pourquoi on prendrait pas telle ou telle fille et pourquoi on tuerait pas telle ou telle fille et pareil si vous faites des fils les annonceurs n'écoutez pas ce que je dis en tue pas ses enfants si vous avez un empire qui se donne de fils en fils et va vous tuer tous les fils sauf ce que vous voulez ça vous permet de jouer plein de façons différentes ça vous permet de jouer séduction faire plein d'enfants partout et sélectionner un peu ce que vous voulez ça vous permet aussi d'une manière totalement optimisée d'avoir un personnage qui est cheaté après vous en fait vous êtes cheaté et c'est un peu pas la sélection naturelle mais on pousse un pousse en pousse à chaque dynastie à chaque mort votre prochain personnage est encore plus optique celui d'avant je vous montre comment on fait ça directement dans une gamme dans cette game a précisément je vais vous expliquer la game a été joué sur twitch j'ai commencé en compte et voilà j'ai grandi j'ai pris un duché puis un royaume et puis un empire et j'en suis à peu près là on est en 917 donc petit game petit empire pour un compte et c'est ce personnage ce personnage que j'avais créé donc c'est lui il avait il avait 18 ans maintenant il en a 66 et voilà il était contre il a réussi à créer ce bout de chemin qui est pas mal pas dégueu et donc la game est disponible sur ma chaîne à ma chaîne secondaire qui est directement dans les commentaires on peut y faire un tour et vous pouvez suivre toute la game donc ça va être twitch vous inquiétez pas si des fois je parle je parle au viewer twitch il ya aussi mon touch dans les actions vous pouvez passer comme vous voyez les sadiques j'ai créé que ça dit que pour la prime en géniture pour vous montrer un peu comment ça se passer et comme vous voyez j'ai huit enfants pourquoi eh ben en fait on vous je suis dessous 1 on s'en fout ah non on s'en fout pas parce qu'il ya un enfant là qui est très important c'est mon premier fils et comme vous voyez il a été mort dans des circonstances suspectes je l'ai moi même assassiné au moment de la naissance de mon deuxième fils qui est donc ici et en fait il était intelligent le vif et donc je l'ai pris lui mais l'optimisation c'est vous n'assassinez pas directement le deuxième fils qui n'est pour pouvoir permettre au premier de garder son pouvoir ou au deuxième d'ailleurs d'abord vous étudiez les traits qu'il a dans ses traits lui on voit qu'il a intelligent et lui la vif donc forcément l'enfant qui est vif va mourir c'est une évidence parce qu'on veut on veut améliorer son deuxième personnage on veut améliorer le personnage qu'on va incarner donc on prend l'intelligent mais on va pousser encore on va pas seulement choisir en fonction de ce trait là on va l'éduquer qui l'éduque vous même vous êtes sadique vous éduquer votre enfant ok donc ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer bouton droit dessus vous savez comment on éduque un enfant et vous allez avoir le choix au moment de ces trois âges donc qui apparaîtront à l'électron vous allez avoir un événement pour le choisir son trait vous aurez une chance sur trois de pouvoir lui remettre sadique fois que vous avez sadique le personnage est bon ok ce personnage là le premier cas sadique c'est votre personnage manqué tous les autres ou les assassiner vous perdez pas tant au cas où vous aurez un accident de cheval n'importe quoi vous tombez dans les fossés il faut que le votre descendant est sadique pour que la primogéniture continue en fait de perpétuer dans de se perpétuer dans la suite de votre vie ok vous donc le premier gamin qui a sadique donc lui il a eu sadique en premier trait donc bam j'ai assassiné tous les autres fils et si j'ai un autre fils dans la game parce que bon j'ai une conjointe un peu plus un peu plus jeune donc 46 ans on va pas peut-être m'en faire mais voilà vous pouvez jouer en séduction à y coucher avec qui vous voulez faire ce que vous voulez aucun problème puisque tous les autres enfants avec ce trait là vous pouvez les assassiner maintenant qu'on sait comment gérer la primogéniture vous choisissez le personnage que vous avec vous créez vous faites une création de personnage avec sadique vous élevez votre enfant voulu donner sadique s'il n'a pas sadique dans les trois traits à la fin vous l'assassinez ce sera pas votre fils si vous avez deux fils le premier cas sadique c'est lui le fils vous assassiner tous les autres tous les autres fils vous gardez les filles et marier les utiliser et etc où vous pouvez utiliser toutes les techniques de la vidéo comment éviter un speed de son territoire voilà vous connaissez ces techniques un pour ne pas avoir d'autres enfants mais là où vous avez le sadique pas besoin de se faire chier vous trucider à droite et à gauche le sadique vous permet bien entendu d'avoir la primogéniture à tous les étages si par exemple moment un peu crucial vous jouez pas de chance j'allais vous dire ce personnage là mais il a lui aussi c'est dit donc tout le monde est sadique dans la zone si vous jouez ce personnage là et que vous n'avez pas sadique et ben là on peut pas changer ses traits on peut pas changer ses traits là à lui ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre son premier enfant donc lui pas de chance il a deux filles on va prendre quelqu'un qui a qu'un seul fils deux fils voilà lui elle a une fille si vous jouez ce personnage vous voyez j'ai pas sadique mais il va falloir s'offrir la primogéniture donc s'offrir sadique on a deux enfants c'est une chrétienne solovène on peut imaginer que c'est primogéniture je vais pas vérifier pour pas me casser mon exemple on peut imaginer que c'est primogéniture mâle donc elle ne va pas hériter d'ailleurs on le voit ici principal héritier il n'y a que lui et lui cet enfant là où ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire éduquer pas par soi cette fois mais par un personnage sadique vous allez inviter à votre cour ou vous allez l'envoyer dans une cour étrangère à un personnage qui est sadique et vous aurez donc là c'est plus vous qui le décidez mais vous aurez trois chances à chaque fois qu'il a un âge sur trois chances vous aurez une chance que sadique pop et que son tuteur lui choisit sadique et donc c'est comme ça que vous allez choper sadique admettons que ça fonctionne pas il a 17 ans vous n'avez pas d'autres enfants vous mourrez il passe au pouvoir de la place sadique à son premier enfant vous faites pareil vous lui donnez un nouveau tuteur sadique le but du jeu c'est tout le temps le tuteur est sadique jusqu'à que vous vous ayez sadique et donc dans ce cas là vous pourrez lever vos enfants c'est la technique de la primogéniture naturelle en jeu sans cheater sans tromper le jeu ok ça c'est la première chose ok quand on en est là même si vous êtes un joueur débutant vous pourrez parfaitement le faire si vous n'arrivez pas à le faire si vous ne comprenez pas comment le faire vous popper sur discord vous me posez la question il n'y a aucun souci mais mettre un tuteur à ses boutons droits proposer une tutelle et vous lui donnez un tuteur sadique et ça vous permet de le faire ok ça ça va être la façon de gérer votre adversaire si vous jouez en multijoueur vous êtes sadique votre pote il n'est pas sadique vous voulez élever son enfant c'est vous qui est élevé il devient sadique c'est des techniques pour avoir un enfant sadique c'est la première technique de primogéniture si vous êtes un nouveau joueur ça va être une idée pour éviter les problèmes de succession vous n'arrivez pas à gérer les successions une game sur deux un dîner un dirigeant sur deux vous pouvez utiliser cette technique c'est parfaitement viable deuxième gameplay de ouf pour réussir la primogéniture mais pour les joueurs un peu plus expérimenté et sans le très sadique sans être un gros sadique cette fois vous allez jouer c'est une technique qu'un viewer m'a donné et c'est vrai qu'en fait je connaissais cette technique mais je l'avais complètement mis de côté je jouais jamais j'ai utilisé qu'une seule fois ce personnage là il faut enfin ça se fera pas avec ce personnage là il faut que ce personnage là sont en érudition donc éducation érudition ici donc pas vrai en stratégie mais érudition et les gens cherchent un là très rapidement en érudition celui là il est en érudition par contre il est que 1 mais le mieux c'est qu'il soit au maximum aux quatre ce que vous allez faire c'est qu'on vous allez être le grand père et vous allez faire en sorte dans votre game que votre fils ou votre fille aucun de vos enfants en fait n'hérite en fait ce qui se passe dans le jeu c'est que si vous si vous mourrez et que vous n'avez pas d'enfants mais vous avez des petits enfants c'est le premier éligible qui récupère tout ça veut dire qu'il n'y a pas de coupures il n'y a pas de scégeons il n'y a pas de succession partagée pas de destruction d'empire tout ça vous mourrez tous vos enfants sont morts de vieillesse et c'est votre premier petit-fils ou votre premier petit-fils qui hérite donc dans ce cas là pour lui ce serait ce personnage à ce fils là ce serait pas un ce serait celui ci ok c'est lui qui arrête tout et partagera ni avec les oncles et les tantes sont morts ni avec les cousins ni avec n'importe qui ok il partagera donc ce qu'il faut faire c'est qu'en fait il faut aller chercher dans l'arbre l'intérêt médecine vous partez en médecine toujours et vous allez chercher le corps entier et vous restez là ok ça vous le faites pas en let game alors c'est vrai que au niveau de la game ça vous c'est un conseil pour pour me qui gère bien le jeu mais les mecs et je gère bien je veux pas partir encore tout entier et médecine et rester dans ces tons là toute la game ou sortir très tard de la médecine pour aller chercher les autres et vous allez chercher d'autres trucs pousser parce que vous faites une game poussée mais d'un côté ça peut être marrant à faire une fois donc vous allez en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez éviter d'avoir d'avoir 30 enfants pour pouvoir les gérer donc ce que vous allez faire c'est que vous allez en faire un minimum possible ça même si on est trois quatre et en fait votre personnage peut-être vivre 66 67 ans il faut laisser de les avoir le plus tôt possible et vont possiblement mourir soit au combat soit de vieillesse soit de maladie soit d'un accident de cheval etc et vu que vous êtes pas sadique vous pouvez pas les assassiner donc c'est un peu plus dur à faire par contre ce que vous allez espérer c'est qu'en fait à un moment ils soient tous morts et que vous mourrez après vos enfants c'est la technique de mourir un peu après ses enfants pour que la succession se passe directement à son petit enfant voilà c'est une stratégie c'est un peu difficile à mettre en place vous pouvez pas le faire forcément à chaque génération ça ralentit énormément votre game puisque vous n'êtes obligé de jouer que des personnages érudit aller chercher corps entier donc c'est beaucoup de perte de temps dans votre développement sur d'autres aspects mais ça peut être sympa d'essayer ça peut être un gameplay qui peut être cool voilà ça c'était donc la technique optimisée pour avoir la primogéniture à l'état pur dans toutes vos games tout le temps donc avec le trait sadique qui est un des meilleurs traits du jeu honnêtement à part que bon ok allez pour les chrétiens il n'est pas très toléré un c'est un signe mais bon pas grave et ensuite dans un deuxième temps un type de gameplay un peu différent avec attendre la mort de vos enfants pour transmettre directement avec vos petits enfants poussant un peu ce plaisir là en jouant le corps tout entier dont vous vous rappelez un dans les dans les traits ici le corps tout entier avec la médecine bien entendu vous voyez là les experts du jeu vont balancer des petits trucs en commentaire en disant soudain tu as 66 ans tu es en train de faire le corps entier tu es en let game t'es nul et moi je vous dirais que vous avez bien raison si vous avez la moindre question le moins de problème directement sur le discorde ou dans les commentaires de la vidéo youtube et je vous attends bien entendu pour la prochaine vidéo très prochainement je vous attends